Ouais ouais c'est bon tranquille je sais que vous allez tous très bien, moi aussi ça va, c'est bon on va pas tout de suite polémiquer sur Wesh bien ou quoi tu vas bien non tu vas pas bien c'est bon ça sert à rien de parler de tout ça là, c'est quoi ce délire là ? Là vous avez pas vu ce qui vient d'arriver ? Francis Ngannou est de retour, donc maintenant commencez à vous concentrer Et oui, là je vois il y a plein de gens qui essaient de se mettre au sport de combat mais Francis Ngannou est de retour Vous entendez ce que je suis en train de vous expliquer ? Tout le monde lui a craché dessus En lui disant non mais qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu quittes l'UFC mais t'es malade ou quoi ? T'es au top du top de l'UFC et là tu quittes l'UFC ? Non mais t'es fou ! Qui va te payer ? Qui ? Tu vas faire quoi ? T'as pas dit que tu frappais les gens pour vivre ? Tu vas faire quoi maintenant pour vivre ? Hein ? Tu vas faire quoi ? Informaticien ? T'es malade ou quoi ? Tu vas casser tous les claviers ! Non mais calmez-vous hein Vous pensiez que il n'y avait que l'UFC qui existait ? Hein ? L'UFC c'est une bande de voleurs, arnaqueurs, menteurs, ceux qui te font signer des contrats sans assurance Ça veut dire que quand tu rentres dans la cage, écoute bien, quand tu rentres dans la cage et que tu te bats contre quelqu'un Si tu te casses quelque chose, c'est toi qui payes T'entends ce que je te dis ? C'est toi qui payes ! Et en plus, la plupart du temps, leur combat ils sont aux Etats-Unis Je sais pas si vous êtes déjà allés chez le docteur mais tu vois ta maison là Tu donnes ça au docteur pour qu'il puisse arranger ton doigt Tu comprends ce que je t'explique ? Là-bas là, les prix de l'hôpital, des docteurs et tout Mais c'est n'importe quoi ! Et là vous êtes en train de nous expliquer Que dans l'UFC, ouais, c'est bien, c'est beau, c'est magnifique, n'importe quoi Là ils viennent trouver un contrat avec l'organisation PFL Et je peux te dire que là, à l'heure actuelle, Francis Nganou est le combattant qui a le contrat le plus élevé de l'histoire du MMA Qu'est-ce que t'as à dire ? Qu'est-ce que t'as à dire ? Mais bien sûr qu'il va frapper les gens pour vivre Tu pensais que quoi ? Qu'il allait frapper les gens dans la rue pour vivre ? Et puis plus personne sort, comme si on était tous confinés Ouh là là, il y a Francis Nganou qui marche dans la rue Mais non ! Sois concentré ! Sois concentré ! Tu penses que quelle ligue au monde ne veut pas de lui ? L'homme qu'on appelait le plus fort du monde Qui ne veut pas de lui ? Même la banque, ça a commencé à organiser des trucs Vous êtes malade ou quoi ? Le gars, il frappe les gens Et puis les gens arrêtent de réfléchir Arrêtent de dormir Et ne pensent qu'au coup de Francis Nganou Et vous, vous vous dites Bon, ben Francis Nganou, il a mis sa carrière à terre Mais vous n'avez pas vu le nombre de coups de poing Qu'il mettait Lorsqu'il était à l'UFC Vous n'avez pas vu la bouche de Alistair Overeem Quand il a frappé Overeem Hein ? La bouche d'Overeem est partie fusionner avec les dents Il avait une bouche dents T'as déjà vu ça ? T'as déjà vu ça ? Est-ce qu'un coup de poing t'as déjà fait réfléchir ? Au point que tu te demandes Qu'est-ce que tu fais ici ? Et bien là, mesdames et messieurs Hein ? Il va aller dans la PFL Cette nouvelle ligue de combattants MMA Moi, à leur place Je commencerai déjà à changer De combat De sport Je change tout Je m'en vais Je lui remets la ceinture Voilà, pas besoin de se battre Ou bien, viens, on fait un concours de monopoli Ou bien, viens, on joue aux cartes Mais ça sert à rien qu'on se bagarre Pourquoi on va se bagarrer ? Hein ? Pourquoi la violence ? Hein ? Viens, on se fait un concours de bisous Là, ils vont commencer totalement à changer Il va retourner dans la PFL Hein ? Et il va imposer ses lois Parce qu'en plus D'être combattant Il est président De PFL Version Afrique Ça veut dire que maintenant Il va y avoir des événements en Afrique T'entends ce que je te dis ? Il va y avoir des événements en Afrique De combat Ça veut dire que maintenant Les Africains Hein ? De n'importe quel pays Vont pouvoir Avoir La chance De devenir professionnels Et de combattre Dans le pays Tu entends ? Dans le continent Tu entends ? Plus besoin d'aller Je ne sais où Je ne sais pas où Dans des endroits Où il fait froid Où tu ne connais rien Où tu ne sais pas écrit dans ta langue T'es là Tout est plus dur Non ! Tu restes dans ton pays L'organisation se met en place Tu viens Tu t'inscris Et tu fracasses ton adversaire Ça va être possible Tu entends ? Donc maintenant Je ne veux plus entendre Des personnes dire Ouais ! Il est Ounganu ! Ouais ! Il aurait dû signer là-bas ! Tais-toi ! Tais-toi ! Parce que Quel que soit le combat Qu'il va faire Ce combat Va être regardé Car On l'a appelé La personne La plus forte du monde Tu entends ? Celui qui a les points Les plus puissants au monde On n'a pas parlé De celui Qui était le plus gentil au monde On a dit Celui qui frappe les gens Pour vivre Et de retour Bonne chance à toi Pour cette nouvelle Pour ce nouveau objectif Et pour ce nouveau challenge Que tu te donnes En tout cas Je suis très content Et fier De voir Que ça continue à aller bien pour toi Grosse force à toi Francis Ngann Bonne chance à toi Bonne chance à toi